... Bonsoir mesdames et messieurs, en fait j'ai pris le micro à main parce que j'avais prévu un discours avec un pupitre, avec des images mais Mathieu Baudin avait dit exactement ce que j'allais vous dire et que j'ai dit hier au BIG, donc je suis véritablement désolé Mathieu mais on avait les mêmes images, les mêmes termes, la métamorphose, les saisules imaginales donc je fais un four, si je le refais, ça va faire copie donc il faut que je prenne dans mon étagère mentale un deuxième discours et donc on va parler d'innovation, mais avant je voudrais vous dire que je suis très ému d'être là et très heureux pour une raison, c'est qu'en 1982, j'ai commencé ma carrière dans la ZIRS de Mélan dans une société qui s'appelait, pour les plus anciens d'ici, assistance industrielle dauphinoise qui est dirigée par un monsieur qui s'appelait monsieur Danel, qui est malheureusement parti et c'est l'homme qui m'a donné l'envie d'entreprendre parce que quand j'ai vu le culot, l'audace, l'initiative, l'innovation qu'il avait déjà à l'époque j'ai dit je peux faire pareil et à 24 ans j'ai créé mon entreprise et puis bien d'autres après puis la vie m'a amené après ces expériences à faire de la politique et de la politique je suis tombé dans France 2030 et on en reparlera en fin de présentation pendant quelques secondes ou quelques minutes mais avant je voudrais vous parler d'innovation parce que je suis totalement d'accord mais je vais complètement vous déformer l'histoire que vous a raconté monsieur Baudard en commençant par je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou un récit pour reprendre ces paroles mais à la fin du 19ème siècle est relaté qu'il y a eu une grande conférence à New York internationale donc il faut se remettre dans le contexte dans les années 1890 aller à New York prenait plusieurs semaines par bateau il fallait être motivé rassemblant des experts du monde entier de différentes métropoles sur un sujet fondamental pour l'époque le crotin de cheval pourquoi le crotin de cheval ? parce que c'était l'heure de l'hypomobilité et contrairement aux images d'épinales que vous pouvez voir de ce siècle là quand vous sortiez des artères principales il y avait des tonnes de crotins de cheval qu'on n'évacuait pas les villes et qui amenaient des maladies graves le choléra et d'autres et donc c'est un problème de santé publique de savoir comment on allait se sortir de là effectivement cette grande conférence commence elle est prévue pour une semaine au bout d'une journée la conférence s'arrête conclusion de la conférence nous n'avons pas de solution technique et nous envisageons maintenant que toutes les villes toutes les métropoles en 1930 auront 3 mètres de merde dans chaque rue assumez-le donc commencez à vendre des rez-de-chaussée ça sert à rien et tout le monde s'en va et naît l'automobile et contrairement à ce qu'on pense l'automobile n'est absolument pas née comme un moyen pour courir de longues distances c'était un moyen de trouver des solutions pour des courtes distances pour régler un problème et effectif qui était une vraie question sociétale de l'époque en fait moi c'est la définition que je donne à l'innovation la définition de l'innovation n'est pas l'invention c'est pas la création spontanée du fil à couper le beurre connecté c'est pas une offre au marché c'est vraiment une réflexion sur la demande sociétale et comment est-ce qu'on répond à cette demande sociétale et c'est sur cette idée qui est bâtie France 2030 donc si parmi vous il y a des candidats à France 2030 sachez que c'est le premier critère de sélection c'est est-ce que c'est quelque chose qui répond effectivement d'une façon innovante à une demande exprimée de différents marchés rien d'autre à partir de là est-ce que c'est tangible ou pas est-ce que ça marche ou pas le choix qui a été fait par le gouvernement c'est de dire France 2030 assume 100% de risque si on perd toute la mise on perd toute la mise actuellement nous aidons nous aidons 5 sociétés qui travaillent sur des ordinateurs et des calculateurs quantiques elles ont 5 technologies différentes nous sommes déjà persuadés qu'il n'y en aura probablement que 2 à l'arrivée qu'importe on en finance 5 parce qu'on crée un effet d'écosystème et on estime que les gens qui font la démarche d'innovation d'essayer de répondre d'une façon forte au niveau de la recherche mais également au niveau de l'application à ces défis que sont les défis du calculateur quantique méritent d'être soutenus par l'Etat et pour continuer à paraphraser monsieur Baudin il a raison on a connu plein de métamorphoses et on est en plein dedans alors là où je ne suis pas d'accord avec lui c'est que moi je pense qu'on est dans la crise à l'Ide d'ailleurs on n'arrête pas de dire on est dans la crise maintenant on va commencer à pousser on va dire on a la crise à l'Ide ça ça sera plus simple je pense que le phénomène a déjà commencé et il a surtout commencé dans notre pays le fait qu'on ait un retournement industriel le fait qu'on voit effectivement que de plus en plus de gens se disent on va refaire des usines le fait qu'on a malheureusement trop peu de jeunes qui aillent vers la science qui se posent plein de questions mais dès qu'on les encourage par différents moyens ils raccrochent à des métiers scientifiques et de progrès c'est plutôt des bons signes que ces petites cellules imaginales commencent à se multiplier et c'est ça notre véritable chance parce que vous savez la France c'est aussi dans ses crises c'est les droits de l'homme il en a parlé cette égalité qu'on a décrété comme un récit c'est aussi un droit à l'éducation un peu plus tard après une autre guerre avec Jules Ferry c'est également un droit à la santé établi après la deuxième guerre mondiale avec la sécurité sociale et à chaque fois on a fait tâche d'huile on a fait modèle et en fait on est engagé aujourd'hui dans un discours où l'innovation c'est peut-être le début d'un droit à la qualité de vie je crois que c'est un peu ça le porte-drapeau qu'il faut avoir c'est de se dire que non seulement on veut répondre à des demandes sociétales réelles la décarbonation la réflexion sur les nouveaux moyens énergétiques la révolution électrique gros avantage de cette nouvelle énergie parce que cette nouvelle énergie électrique non seulement elle a la puissance du thermique mais elle a l'intelligence du numérique donc forcément elle va avoir un impact majeur sur le corps social ça va bouleverser nos habitudes ça va redéfinir plein de limites donc je pense que le but poursuivi c'est de rendre obsolète un certain nombre de terminologies qu'on a aujourd'hui la terminologie par exemple du pouvoir d'achat non pas que je le néglige mais qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat est-ce que c'est vivre avec 3000 euros à Paris ou 2500 euros dans un endroit où on est équilibré avec du télétravail avec la possibilité d'avoir de la télémédecine avec la possibilité d'avoir des des connexions autant d'accès à l'art et à la culture qu'on pourrait l'avoir dans une grande ville où on va situer la limite est-ce qu'on va juste se normer par rapport à un coût ou est-ce qu'on va commencer à se normer par rapport à une qualité de vie globale donc c'est là que l'état avec France 2030 joue pleinement son rôle et totalement transpartisan d'ailleurs c'est pas une question de positionnement politique c'est que pour accélérer ces ruptures dérisquer c'est-à-dire s'associer à l'initiative privée avec un objectif de dire on peut tout perdre allez-y à vous d'oser nous sommes derrière l'audace et nous soutiendrons l'audace jouer également les ouvreurs de marché puisque France 2030 intervient aussi sur des commandes publiques je pense là par exemple à tout ce qui se passe sur le New Space qui est magique vous avez des tonnes des tonnes de jeunes entreprises aujourd'hui qui rêvent de mettre des fusées et des constellations en orbite et on en a énormément en France on vient d'en primer 15 hier avec plus de 70 millions d'euros de soutien public et un effet de levier de 4 c'est-à-dire on est à 300 millions d'euros à peu près d'investissement dans des jeunes des jeunes sociétés qui disent nous on va y aller là-haut on va aller voir cette nouvelle frontière qui est l'espace et moi je crois qu'au sein on peut en être fier et France 2030 aussi pousse toutes les entreprises et moi je vous y invite à aller vers le design pourquoi je dis vers le design parce que c'est la seule méthodologie un peu formelle qu'on peut trouver pour cette démarche de dire à quoi je réponds quelle est la demande que j'adresse et le design va tuer le marketing et si le 21ème siècle c'était la fin du marketing et le début du design moi je crois qu'on aurait vraiment réussi à faire ce que monsieur Baudin nous a montré tout à l'heure c'est d'inverser la tendance c'est-à-dire de ne pas suivre l'éco-anxiété de ne pas suivre une espèce d'appétence au moins ou au plus c'est-à-dire au plus de moyens parce qu'on dit toujours il n'y a jamais assez de moyens ou alors il faut aller plutôt vers une décroissance en faisant beaucoup de moins mais au contraire aller vers le mieux et c'est pour ça que la signature de France 2030 c'est mieux vivre mieux produire mieux comprendre puis mon dernier propos c'est que dans tout ce truc de 54 milliards parce que ça représente 54 milliards d'investissement de votre argent c'est vous France 2030 moi je suis le Aimé Jacquet de France 2030 je suis l'entraîneur Aimé Jacquet on l'a toujours sous-estimé bon je veux bien m'appeler Aimé Jacquet pour ce coup-là mais 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 Zidane enfin bon ça c'est pour les vieux mais Mbappé pour les jeunes c'est vous on a mis la culture et une des grandes forces différenciatrices de notre pays une des grandes forces parce que fondamentalement ça forge l'esprit à regarder différemment le beau à regarder différemment le plaisir qu'il soit gustatif visuel esthétique à regarder différemment la variété de l'histoire qui nous a nous ayant apporté tant de musées tant d'architectures différentes qui sont restées dans nos villes autour de nous que nous voyons ça fait qu'on pense pas comme les autres donc on est très très soucieux dans ce gros paquet de garder cette sensibilité culturelle alors l'oxymore des industries culturelles et créatives a été juste créé peut-être pour montrer que on voulait y mettre du sérieux mais derrière celui-là il y a surtout l'art il y a surtout l'art dans toutes ses formes et n'oubliez jamais vous les innovateurs de cette salle que tout début d'innovation commence par la force des artistes